bonjour je vous fais une petite vidéo présentation de l'album que nous allons faire en live au mois d'août donc j'ai choisi les papiers bedtime story de chez scrap boys et donc j'utilise des cartes stock dans les marrons du carton gris du carton ondulé et encore du papier pailleté amandes vers amandes donc j'ai mis sur la couverture la petite maman écureuil et des petits flacons en verre rempli de petits sequins de petites choses dessus j'ai mis des dots de chez prima sur l'arrière à la tranche vous avez une petite étiquette du castor et ici à l'arrière une découpe avec un dize et des petits embellissements à découper à sweet y arrive on entend ses petites pattes donc dans ce petit album nous avons ici un emplacement pour les photos alors je vous montre d'un petit peu plus près et ici une première partie un bloc de pages qui ce qui s'ouvre avec cette twine ici donc là j'ai découpé des petites cartes postales puisqu'il y en a tout un tas dans le dans le bloc de papier et je les range ici là j'ai mis toujours les jolis dots de chez prima je vous montre un peu plus près voilà comme ça alors après j'ai quelque chose qui s'est enfui donc une fois qu'on défait cette partie là donc j'ai utilisé aussi des petites fleurs de chez prima donc une fois qu'on défait la ficelle on a une petite partie comme ça qui s'ouvre avec encore ici une petite partie en fait j'ai voulu laisser la page en entier du coup j'ai fait des pliages donc sur le devant on a une jolie étiquette je remonte un petit peu avec ici donc un petit lapinon un emplacement à photo un deuxième ici un troisième emplacement ici ici on a l'étiquette avec la maman chat et la souris donc ici emplacement photo emplacement photo j'ai pas décoré plus que ça au niveau des cartes stock vous pouvez prendre dans les marrons ou les gris faire des dégradés ou dans la couleur vanille même le vert clair ça va très bien aussi donc ici on a encore deux emplacements photo donc quand on replie tout ça on a une partie sur la droite qui nous permet ici une façon pochette de mettre une photo là et encore peut-être des petites pages pour mettre des photos ici on a la petite maman lapin en 3d et trois petits cadres photo donc on replie le tout comme ceci on va refermer le devant de ce bloc de pages donc le bloc de papier j'ai pris du 20 20 pour faire cet album donc à l'arrière ici on a une petite pochette avec dedans une petite carte alors à l'arrière on peut mettre un petit mot ou une date et elle s'ouvre comme ceci voilà avec le petit lapin de l'autre côté et ici loi avec son petit chapeau voilà des petites perforatrice de papillons miniature ici les petites étiquettes très très joli qui sont dans le bloc ici encore les grandes étiquettes qui peuvent servir à mettre des photos à l'intérieur donc toujours les jolis dots vous prenez des sequins voilà vous préparez tout ça des restes de ruban encore des dots nous faudra une perforatrice de bordure aussi donc ici on a un petit emplacement photo dans la fenêtre et si on a un petit cadre avec le lapin comme ça on peut coller aussi encore des photos à l'arrière donc ça c'est pour le devant bien sûr les pages sont aimantées dans cette pochette si j'ai découpé des petits ronds parce que il ya quelques étiquettes rondes donc du coup c'est l'occasion de récupérer les chutes de papier voyez ici un carton plus clair vous pouvez prendre aussi du quart stock vanille sur une découpe encore marron et le petit lapin avec du gel pailleté couleurs c'est pas or celui ci c'est platinum donc ici vous avez de jolis étiquettes aussi tout ça ça va dans la pochette sur celle ci on a encore une pochette devant avec des jolies cartes encore des emplacements pour mettre les photos ici et ici et là on a encore une pochette vous pouvez encore ajouter des cadres photo et encore coller une photo dans le fond donc en fait il est petit mais on a beaucoup de possibilités de mettre des photos sur cette partie là on a trois emplacements photo un autre emplacement ici ici sur cette partie donc on a une petite carte qui se glisse avec encore un emplacement photo qui passe ici vous pouvez le faire dépasser d'un côté ou de l'autre ensuite on ouvre cette partie là et là on a encore un petit cadre photo et encore un autre cadre qui se glisse l'appareil vous pouvez rajouter plusieurs petites cartes pour mettre d'autres photos sur la partie de droite on a la maman chat ici un petit emplacement à l'intérieur de belles étiquettes une petite déco mais là vous pouvez coller une photo par dessus en fait quand même pas mal d'emplacement photo vous voyez ici aussi ici aussi ici là c'est collé des dots des restes de papier et de ruban donc voilà pour cette petite page là ensuite à l'arrière de ce bloc on a ici une petite découpe ronde de doigts qui est aimanté qui ferme comme ceci là on a une pochette avec un petit cadre photo alors les papiers nacrés si vous les avez pris ceux de chez crafter compagnon vous voyez vous pouvez utiliser du rose même en base comme on a les fleurs qui sont dans les roses donc si vous n'avez pas toutes les couleurs de papier je sais que les cartes stocks sont épuisées vous pouvez piocher dans vos papiers nacrés comme je l'ai fait moi aussi vous avez les marrons les roses là c'est un petit peu gris vert donc c'est aimanté comme ça ici donc on a une page qui s'ouvre avec un emplacement ici pour mettre des photos et encore des pages que vous pouvez bloquer des deux côtés donc là j'ai utilisé le papier pailleté couleur amande ici on a un petit une petite étiquette ronde avec du raffia en fait pas exactement du raffia c'est un petit truc de paquet cadeau que j'ai récupéré ici le ruban velours de chez Timmols et là vous avez encore un emplacement photo ici et bien sûr ici deux emplacements photo ici aussi un petit donc ça c'est aimanté et sur la partie de droite on a donc du 3d avec une pochette voilà un rabat plutôt avec deux cadres photo ici donc c'est aimanté également et à l'arrière ici j'ai utilisé des chutes de papier dans les papiers nacrés donc les négatifs en fait des découpes de forme de cadres voyez je les ai collés là pour faire un petit motif et ici une carte vous pouvez coller encore des photos je la glisse à l'intérieur donc vous avez besoin d'une feuille d'acétate épais pour faire les fenêtres voilà donc pour cette cette page là et pour la couverture intérieure et bien j'ai utilisé les chipboards ronds alors là bon c'est pas une obligation j'en ai déjà plus en boutique mais vous pouvez utiliser aussi des découpes de feuillage ça le fait aussi là ce sont les petits motifs ronds à découper avec une perforatrice ou un petit daïs rond là j'ai découpé un cercle pareil avec un daïs et j'ai glissé dedans des cadres photo j'ai collé ça comme une pochette en fait voilà donc s'il vous reste des papiers nacrés pailloté ou autre dans les temps vous voyez un tout va avec un des marrons les caramels et chocolat les gris les verts les roses donc je pense que vous pouvez trouver dans vos dans vos blocs nacrés ce qu'il faut pour faire l'album à l'arrière j'ai repris une découpe du motif du papier et une découpe de avec un daïs vous pouvez aussi utiliser une perforatrice de bordure voilà donc pour ce petit album qui contient quand même pas mal de photos voilà j'espère que cette petite présentation vous plaira en tout cas on se retrouve lundi prochain pour attaquer le début de ce de cet album le début du tutoriel donc en live lundi nous serons le premier de le 2 août je crois donc en direct à partir de 14 heures sur la chaîne youtube scrap merveilleux voilà et puis si vous n'avez pas de suite vos papiers vous pouvez faire bien sûr en replay ou si vous n'êtes pas en vacances ou si vous travaillez j'ai utilisé des sequins les chipboards en bois les petites fleurs de primat vous pouvez donc faire cet album en replay voilà je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end qui arrive à bientôt et je vous dis à très bientôt